Les risques encourus, c'est très clairement la contamination. Les salariés peuvent être contaminés par des clients quand ils sont en contact de la clientèle. Ils peuvent se contaminer entre eux parce qu'ils travaillent ensemble. Ils peuvent être contaminés par des malades quand ils sont confrontés à du personnel soignant et des malades dans les établissements de soins. C'est un risque qui est majeur, qui est prouvé, puisque beaucoup de salariés sont tombés malades et a priori sont tombés malades parce qu'ils ont été contaminés au travail. Il faut donc absolument les protéger si on veut poursuivre à la fois l'activité économique essentielle et protéger les salariés, assurer une sécurité au travail. L'équipement de protection individuelle, c'est la première chose à laquelle on pense. C'est indispensable. Les salariés doivent être équipés de masques. Ils doivent être protégés sur leur poste de travail. Ce qui veut dire qu'il faut aussi penser à équiper le poste de travail. Je pense par exemple aux caissières. Il est évident qu'elles sont au contact du client à moins d'un mètre. Si on veut respecter la distanciation sociale, alors il faut équiper le poste. Les caisses ne sont pas faites au départ pour ça. Et dans beaucoup de lieux de travail, l'équipement n'est pas du tout adapté à la distanciation sociale alors que c'est une consigne de sécurité majeure. C'est pour ça qu'il faut adapter les postes de travail. La deuxième chose à faire, en priorité, c'est la désintensification du travail. Qu'est-ce que c'est la désintensification du travail ? C'est l'idée selon laquelle, puisqu'il faut être dans la distance, puisqu'il faut réduire les interactions entre les salariés, alors il faut réduire les effectifs. Moins vous avez de salariés sur un lieu de travail, et moins il y aura de risques de contamination. Que ce soit au travail, entre collègues, ce qui veut dire par exemple que dans les entrepôts à Amazon, on ne peut plus compter des centaines de salariés, des intérimaires, et en plus des salariés parfois qui ne sont pas formés, qui découvrent le travail, qui ne sont pas forcément à l'aise, et qui ont besoin de collègues pour travailler. On doit réduire les effectifs dans tous ces lieux où il y a une intensité au travail. La deuxième chose qu'on peut faire en désintensifiant le travail, c'est le flux clientèle. Si vous avez des clients en trop grand nombre dans un magasin, forcément il y a des interactions, il y a un risque de contamination. Il faut réguler les flux, et faire en sorte que les salariés soient le moins possible au contact de la clientèle. Par exemple, pour les rayons, il faut que le réassortiment se fasse en dehors des heures d'ouverture. C'est une nécessité. Et il faut réduire, par conséquent, les ouvertures des magasins. Il faut fermer plus tôt pour que les salariés puissent travailler dans le magasin fermé. La troisième chose, c'est de réorganiser le travail. Aujourd'hui, les process ne sont pas faits pour lutter contre une pandémie. Les process au travail sont faits pour aller plus vite, pour être plus productifs, pour être plus efficaces. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'être en sécurité. C'est de protéger les salariés, pour qu'ils ne tombent pas malades. Ce qui veut dire qu'il faut revoir le travail. Par exemple, à Amazon, il faut que les salariés préparent la commande de A à Z. Et que celui qui prépare la commande soit celui qui achemine ensuite le colis au service expédition, de manière à ce qu'il y ait le moins d'interactions possibles, le moins de contacts possibles entre les salariés. Et c'est la même chose dans les magasins qui sont ouverts. Il faut revoir l'organisation du travail, de manière à réduire les interactions entre salariés, entre salariés et clients. Alors, on peut envisager plusieurs hypothèses. Ce qui est sûr, c'est que les consommateurs se sont rués vers le commerce numérique. Donc, c'était une tendance de fond. Certains consommateurs résistaient ou hésitaient à acheter par Internet. On peut estimer que, dans l'avenir, des habitudes sont prises, des habitudes sont ancrées. Ce qui veut dire que le commerce de détail, qui vivait déjà une transformation depuis une dizaine d'années, va continuer à se transformer. On peut considérer aussi que la logistique devient une activité essentielle, comme d'ailleurs le commerce alimentaire l'est devenu, avec, je dirais, une reconnaissance, d'une certaine manière, de l'activité essentielle. Ce qui veut dire que ces salariés qui étaient invisibles apparaissent comme des salariés qui ont une utilité sociale. Je pense que la deuxième transformation, ça va être la reconnaissance de cette utilité sociale. Comment vont réagir les salariés ? Comment vont réagir les employeurs ? Puisqu'on a vu que, dans une période de crise, le pays avait besoin de ces métiers-là. De ces métiers qui consistent à apporter les aliments aux citoyens, qui consistent à faire en sorte que les magasins soient ouverts, que la logistique tienne, que les hôpitaux soient nettoyés, que les chambres dans les maisons de retraite soient nettoyées, qu'il y ait une sécurité autour des établissements. Je pense à la prestation de prévention de sécurité privée, qui est essentielle aussi dans une période de crise. On le voit bien, il y a plein de métiers qui sont exposés aujourd'hui et qui sont essentiels à la vie économique de la France.